Bon ben on est prêt ? On entame le GR34 ? Allez ! On est d'accord ? Allez on y va ! Allez c'est parti ! Bon voilà, c'est la deuxième étape du jour sur le GR34, il est 7h40 matin, on s'est chargé un peu plus d'eau, on a plié la tente, et ben voilà une grosse étape, 24 km, et ce sort c'est pour luxe parce que pour regarder le match France-Belgique que nous allons bien sûr gagner, et bien nous sommes en gîte et en chambres d'hôtes même, donc voilà. Et ben voilà, et ben on vous en parle tout à l'heure, parce qu'on voulait partir plus tôt mais il fallait qu'on dorme, donc voilà. Et ben voilà, on est le mardi 10 juillet de l'an 2018, ce soir la France sera en demi-finale de la Coupe du Monde de football, et on est très heureux pour les Belges qui auront perdu. Bon, c'est la troisième étape du jour, c'est la troisième étape du jour là. Donc là, on va faire quoi ? On va camarer. Alors camarer, et ben c'est l'étape de... parce que là les Français ils ont gagné la Coupe du Monde, enfin presque, hein ? D'accord ? Donc voilà, on a 24-26 km, on devrait avoir moins de montée. Voilà, et on remercie le gîte de Saint-Thernaud, hein, parce que le gîte de Saint-Thernaud là, c'était vraiment très bien, hein ? Ok, allez, à tout à l'heure. Quatrième étape du jour, j'ai un truc derrière, maman est devant, on va à direction la Pointe des Espagnols, ça commence un peu à tirer un peu partout, hein ? Voilà, donc aujourd'hui on a posé la tente au camping à Ternouz là, qui nous permet, pour évadre, de partir un peu plus léger, et de viser tranquillement, sans trop le gros matériel, le... qu'en s'appelle ? La Pointe des Espagnols, relativement pépère, sachant que c'est quand même une journée à facilement 24 km déjà. On en a déjà fait plus de 6, donc voilà. On fait le tour, et puis on en reparle... Cinquième étape du jour, nous partons de Treize-Rouze, et nous allons jusqu'aux fret, pour trouver l'embarque à l'air, qui demain, nous amène à Brest. Nous fretons donc le 14 juillet, sous les couleurs de la ville la plus grande de Bretagne. On vous souhaite une excellente journée, bisous ! Sixième étape du jour, nous partons du camping de Gaulle-Cœur, à côté de l'île Longue, et nous partons rejoindre Brest en bateau, un petit kilomètre de marche, c'est qui ne m'attrape pas. À bientôt ! Il est 6h du matin, on a 32 km à faire, on a un camping qui nous a lâché, et on est plutôt content de faire la pointe de la... Saint-Mathieu ! De Saint-Mathieu, c'est la pointe de la Bretagne, en fait le point le plus à l'ouest de toute la France. Et nous, on est complètement à l'ouest, et il va falloir qu'on avance. Donc salut, à bientôt ! À 8ème étape du jour, nous partons pour... 13 kilomètres, 13 tout petits kilomètres ! Et on va où ? À Porte-Pol ! À Porte-Pol ! Et là, on est à... au Conquet ! Le Conquet ! L'Empol pour Zelda, c'est exactement ce soir ! L'Empol, voilà ! Bref, donc on a 13 bornes, après les 34 d'hier. Mais on va quand même le dire, vive la France, vive la République ! Vive les Bleus ! Et vive nous ! 9ème étape du jour, on part de... Porte-Pol ! Et on va jusqu'à... Argenton ! Argenton ! On reprend le bateau ! On a trouvé les moyens de traverser Annabert de façon plus intelligente et plus bretonne, mais aussi plus dauphinoise. Donc voilà, on va traverser. On ne sait pas sur quoi on va traverser, parce que ça allait être tout petit. C'est fait par la capitainerie de la Béridute. Mais ça peut nous permettre de faire une étape un peu plus cool, tout en étant un peu plus bretonne. Bon voilà, on vous souhaite une bonne journée. C'était le départ de la 9ème étape du jour. Et on se retrouve ce soir ! 10ème étape du jour ! Nous partons d'Ar... Argenton ! Et on va où ? On va jusqu'à Saint-Pabu ! Saint-Pabu ! En fait, c'est le début de la Berbenois. Et après la Berbenois, il y a la Bervrac. Et ça, ça sera 32 km plus tard, et ça sera Nain. Aujourd'hui, on y va tranquille, 24 et quelques. Ça devrait le faire. On est partis un peu tard. On a vu des jeunes qui ont décidé de nous faire partager leur goût pour la musique et la fête. On a bien aimé. Mais si on avait pu moins partager, ça aurait pu être pas mal. Voilà, mais la Bretagne, c'est beaucoup de partage. Sur ce, on vous dit à tout à l'heure. 11ème étape du jour. Il est 6h30 sur les heures du matin. 6h27. Et il nous reste 32 km à faire pour rejoindre la Berfrec. Notre dernière étape. En étant partis, doutes un peu au-dessus de voir deux. Voilà. On vous souhaite une bonne journée. Vous avez quelque chose à dire de plus pour votre défense ? Chouidou, t'as quelque chose à dire ? Coucou maman. Coucou. Coucou maman. Coucou papa. Coucou Chouidou. Coucou Chouidou. Coucou. Coucou. Un monument de l'histoire française et de l'histoire bretonne. Et nous allons le gravir. On vous en parle tout à l'heure.